L'idée de la vidéo c'est de montrer comme un avant après, un peu de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut aménager ici. On n'est pas loin de Ryuski, un automne exceptionnellement beau. Ce qui s'est passé ici, c'est que la tordeuse est arrivée depuis deux ans. Là, ça commence à apparaître ici, on a un petit terrain d'à peu près un hectare que j'ai tout le temps aménagé avec le temps. Ce qui arrive, c'est que j'ai tout le temps voulu laisser le feuillu une chance parce que là, ça commence à avoir de l'importance parce qu'il y a des résineux qui commencent à décoller tranquillement. Là, on en a probablement encore pour 2-3 ans. Je peux vous montrer un peu ce que ça donne si on avance. Je vais vous montrer sur un petit, je ne sais pas si on peut zoomer sur les gros. Mais là, on voit que les petits sont défoliés. On voit la tête, les pousses de l'année passée, les pousses de cette année. Puis, un résineux, ça peut perdre à peu près, je ne sais pas, peut-être 30-40% de son feuillage avant de vraiment en souffrir. Ça fait qu'il y a probablement des arbres qui vont s'en sortir, mais j'ai déjà commencé à récolter parce qu'il y avait des arbres qui avaient à peu près plus de feuillage dedans. Là, ce que ça a fait, c'est que ça a créé une opportunité dans le fond où, depuis des années, on n'avait pas vu la lumière rentrer. Puis là, la lumière, elle touche au sol. Ça nous a donné le goût d'essayer des choses. Je vais vous mettre des links dans la description. Il y a du monde qui essaye plusieurs choses dans le jardinage. Puis notre but ici, ça serait d'avoir comme un complément à la maison parce qu'elle est maison dans le jardin. Mais ça serait de faire des rotations de culture, comme on fait à la maison, mais essayer de développer l'aspect très rustique qu'on peut aller chercher chez une variété de tomates ou de patates ou de carottes. Ça fait que là, on est là-dedans. Le but du vieux, c'était de montrer un avant après. Là, on est content qu'il reste beaucoup de jobs encore à faire, mais on a un petit plan. Puis on va essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire. On a fait du jardinage par but qu'on appelle, ça s'appelle l'Ugal Culture. C'est un principe autrichien ou allemand. Ce que tu fais, c'est que tu creuses ton trou jusqu'à temps que tu frappes ou jusqu'à temps que tu aies la profondeur voulue ici. On frappe la roche-mer. C'est du tuf. À peu près, je dirais, 35-40 cm, on frappe de la roche sédimentaire. Il n'y a plus moyen d'aller en bas de ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vide notre sol. Puis après, on le remplit de bois. Mais je vais faire une vidéo là-dessus qui va expliquer comment ça se fait. On le remplit de bois. On met des couches successives de bois qu'on a récupérées, qu'on a prises ici. C'est mieux de travailler avec du feuillu. Si on veut que la butte dure un peu plus longtemps, on peut mettre des rades dans le fond. Le peuplier faut tremble. Le peuplier baumier, bouleau blanc font très bien. On peut mettre un peu de résineux. On peut mettre des petites branches de résineux. Mais les résineux, ils ont beaucoup de tannins. Ça prend beaucoup de temps avant de se décomposer. Il faut éviter le sel. Parce que le sel, ça a des tannins actifs qui font en sorte... Puis probablement le bouleau jaune aussi. Ça, je vais m'informer. Parce que ça a des tannins qui font en sorte que, naturellement, ils éliminent la compétition. Alors, c'est peut-être un coup que la racine de ton fruit, ton légume frappe ça. Ça, c'est peut-être pas l'idéal. Après, un coup que la butte est remplie de bois, tu peux lui donner une forme convexe pour avoir une butte comme on l'a faite là. Après, tu reprends ta terre et tu recouvres ta butte. C'est une terre qui est riche, mais c'est une terre qui est très argileuse et qui se compacte beaucoup. Ça fait que ça, il va falloir amender cette terre-là. Puis, on a trouvé une façon qui peut remplacer la tourbe parce que la tourbe est acide et ce sol-là est déjà acide. Ça fait que c'est peut-être pas pour éviter de chôler, on a mis des coquilles d'œufs, pour éviter de faire un travail là-dessus trop artificiel. Il faut laisser les affaires, laisser le sol gérer, mais quand même le faire assez rapidement. Il y a un moyen qu'on peut travailler le sol, c'est de rajouter de l'humus. Une couche humique qui vient d'un autre peuplement, c'est-à-dire d'un érablière, où l'humus est plus neutre. Les micro-organismes sont différents. Alors, ce qui arrive, c'est que ça crée comme un petit microclimat, un petit micro-site qui est spécial. Je l'ai fait sur une autre butte. Ça a donné un super bon résultat où le sol devient plus léger. Ça fait le même, la même job que de la tourbe, mais plus naturellement, avec un pH qui est ajusté. La partie du terrain ici qu'on veut modifier, on va travailler avec ce qu'on a. Parce qu'on s'est rendu compte assez vite qu'on a essayé de faire des rendroits, puis à un moment donné, on frappait des affleurements rocheux. Donc là, on y va par spot, puis on essaye de travailler avec le terrain. Puis ici, on a découvert en enlevant une coupe d'arbre qu'il y avait comme une crête naturelle, puis des creux, qu'on va exploiter pour justement emmagasiner l'eau. Parce que cet été, ça a été un bon été pour ça. Il y a eu beaucoup de précipitations, mais l'été d'avant, ça a été un des étés les plus secs. Si on peut voir le bois qu'on a récupéré, ça, c'est le genre de bois qui est excellent à mettre dans une butte, si on veut faire une butte. Puis ça aussi, ça, c'est du bois d'élagage qu'on a récupéré, que ça vient de la maison. On avait un érable, on l'a élagué, puis ça, c'est excellent. On peut travailler avec des petites brindées quand on vient pour faire le finish en surface de la bûche. Parce que les gros arbres comme ça, quand on met dans le fond, les gros bouts d'arbres, il y a des interstices qu'il faut combler avec de la terre. Alors, quand on arrive, je dirais, proche de la surface, de notre butte, proche du haut de notre butte, on peut finir avec du matériel un peu plus petit. Ça nous aide à avoir une surface qui est plus constante, je dirais. Je vais vous montrer un peu, je sais que ce n'est pas évident, mais je vais vous montrer un peu la craie, puis ce qu'on va essayer de faire. On voit qu'en partant, je voyais que ici, il y a une accumulation de terre. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais probablement que c'est à plusieurs pieds. C'est probablement la seule place où j'ai vu ça ici à date. La terre, elle a l'air très, très meuble, je dirais. Il y a encore un peu de roche dedans, mais ça, c'est une bonne masse de terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la replier par là, on va se creuser. Après, on va mettre notre matériel, notre bois, puis on va faire suivre, on va remplir notre terre. Je vais juste vous montrer l'idée qu'on a de la craie ici. Dans la montre, elle commence comme ça, si on peut voir le ruban, elle commence comme ça. On va la faire comme ça, là-bas. Comme ça, on va la faire passer probablement en avant de la souche. Puis on va travailler avec les souches. Les souches, on va les laisser là, parce que souvent, les racines courent le long des souches mortes. Ce n'est pas nécessairement mauvais d'avoir une souche. Ce que je vous disais tantôt, c'est pour augmenter l'effet du microclimat. Puis le microclimat, il faut faire attention. On est tenté de penser à des échelles grandes quand on parle de microclimat. On est tenté de penser à des baies à l'abri sur un lac ou des endroits terrestres où ils sont comme l'abri des vents dominants, avec un bon éclairage. Mais il y a des études qui ont été faites, c'est assez récent. Il y a quelqu'un qui me parlait de ça récemment. Un microclimat, ça peut occuper un mètre carré sur un terrain. Ça fait que c'est facile à créer. Puis une des choses qui est importante, puis qui est faisable à notre échelle, parce qu'on n'a pas tellement grand, c'est de faire comme un mur qui reflète la lumière. Comme je disais tantôt, on peut faire un mur végétal, on peut faire un mur solide, comme avec la croûte, qu'on récupère. Ce qu'on va essayer de faire, c'est encore là, en prenant un peu de matériel vers l'extérieur de la buffe, on va pouvoir creuser, puis mettre notre croûte, soit à ce côté-là ou à l'autre bord, peu importe. Je pense que probablement ce côté-là, ça serait plus réfléchissant. Mais ça offre moins de surface si on veut un jour faire, je ne sais pas, pousser des poids le long de ce mur-là. Il va y avoir un petit peu plus de misère à avoir une prise que si on le met du côté écorce. On peut alterner aussi. Mais l'idée, c'est de récupérer la croûte, de la mettre solidement, parce qu'on veut faire les affaires une fois. Solide, mais on veut que ça tienne. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir clôturer le terrain en pensant à la course du soleil, qui va tout le temps refléter sur notre mur, qu'on va faire le tour, qui va faire le tour de la circonférence de notre buffe. C'est beaucoup d'ouvrages, mais on fait ça une fois. On le fait une fois. Un coup, tu as fait ta butte une fois, puis tu as ajusté ton sol, ton pH, puis tu sais que ton sol est riche. Arrête, puis ton sol. Tu es avec un bon pays, tu ne désherbes pas, tu ne sartes pas. Tu plantes tes choses, puis tu reviens voir à l'occasion. C'est ça qu'on veut développer, puis c'est ça qu'on va faire. Je vais lire un peu sur la crainte que j'ai laissée un peu vite. L'idée, ça va être de faire la butte ou le ruban rouge. Cette butte-là va être un peu plus surélevée parce qu'elle l'est déjà naturellement. Puis si on voit, si on regarde, peut-être que vous autres avez un petit peu plus de misère à voir. Là, la course du soleil, à part d'est, en ouest. Ce qu'on va essayer de faire, c'est comme un amphithéâtre qu'on appelle. C'est-à-dire que ça va faire un microclimat. On va mettre soit un mur végétal ici, ou un mur de croûte pour concentrer la chaleur. Donc, le top de notre butte va probablement suivre ce ruban-là. Puis, il va faire comme un C un peu. C'est-à-dire qu'il va partir de là, il va continuer, puis on va probablement la faire jusqu'ici, jusqu'à la côté de l'érable-là. Ça fait que ça va faire comme un C. puis, dans les creux, on va faire ce qu'ils appellent des Swades. Là, là, si vous ne pouvez pas voir d'après moi, ça, c'est une repousse. Dans les creux, les creux que je vois d'où je suis là, ça ressemble un peu à ça. Il y en a probablement un autre dans le coin, là, un autre creux ici, puis il y a un bon creux ici. Ça fait que probablement qu'on va jouer autour de ça. On va ramener notre ligne de Swale ici, à peu près. Puis ici, encore un creux pour essayer de travailler avec l'écoulement naturel de l'eau. Ça fait que là, ça, ça va être creusé. Ça aussi, on va ramasser le matériel sur notre bois-là. Ça fait que ça va donner une butte qui est quand même déjà assez haute. Avec notre Swale, un Swale, c'est quoi? Un Swale, c'est un creux que tu fais pour faire en sorte que ton eau ruisselle dedans, puis s'accumule. Ruisselle où s'accumule dedans, dépendant de la pente. Puis là, on voit que probablement que l'eau, elle s'écoulerait. Elle jammerait probablement ici, parce que là, ça se met à remonter, ce qui n'est pas mauvais. En plus de ça, vu qu'on a beaucoup de roches dans notre terre, ce qu'on fait, c'est que le Swale, c'est comme un fossé, finalement, qu'on peut creuser plus ou moins creux. Puis, comme vous voyez, ça se déplace tranquillement. Je vais aller là 30 secondes. C'est ça du tout cas, peut-être? Là, on a quand même plusieurs roches qu'on va mettre, un coup que ça va être creusé, dans le fond. Ce qui va nous permettre de garder le fond du Swale à l'ombre, puis frais. Donc, de conserver l'eau. Fait que le but, c'est ça. C'est de faire un... Puis après ce but-là, on a prévu d'en faire un autre en avant, plus basse, pour respecter la pente, puis le microclimat qu'on veut faire, puis pour pas que la butte fasse de l'ombre à l'autre. Puis après ça, là, ça va... Ça, c'est sûr qu'il faut jouer avec les patterns d'ombre, là. Puis je veux pas couper trop d'arbres, là, parce qu'il y a des beaux érables. Je veux laisser ça debout, mais on va travailler avec ce qu'on a. Fait que comme on le voit, on a quand même beaucoup de pain sur la planche, parce qu'il y a beaucoup de ménage à faire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Dans ce genre de jardinage-là, c'est que c'est un jardinage qui est plus discret, qui s'intègre plus à la nature. Puis on aime ce genre d'approche-là, là, plus naturel, puis qui se font plus dans l'environnement. À cette heure-là, à cette date-là, il faisait noir. Il faisait noir comme là. Tu sais, c'était un bois qui était dense. Mais là, tout change. Fait qu'on voit ça comme une opportunité. C'est un peu dommage de voir le bois qu'on a aménagé si longtemps être mangé par la tordeuse, mais c'est naturel, puis c'est comme ça. Puis ça prouve une chose. Ça prouve qu'en foresterie au Québec, comme ailleurs, j'ai l'impression qu'on aurait avantage à faire attention à notre aménagement résineux, parce que ça fait des années qu'on reboise seulement du résineux. On voit qu'heureusement qu'on a gardé notre arme ici, puis qu'on a gardé nos érables rouges, parce que là, c'est eux autres qui vont prendre la relève. Puis tant mieux, je suis content. Mais ça me fait un peu de peine d'avoir perdu tous les arbres que j'ai dégagés. avec les années, mais je me dis que la tordeuse, c'est naturel. C'est comme un feu de forêt qui peut être naturel, puis changer le portrait du terrain. Ça fait que tu as le choix de voir ça comme un désastre ou une opportunité. Ça fait qu'ici, on va essayer ça, puis je pense qu'on va avoir du plaisir à faire ça. Puis encore là, je reviens avec le fait qu'on voulait montrer vraiment nos premiers pas. Tout reste à faire. On a du pin sur la planche, mais ce qui est agréable, c'est de voir l'évolution de ça, puis de suivre ça, puis de voir les résultats qu'on va avoir. On va savoir des bons résultats ici, on va savoir des bons légumes, on va savoir des bons rendements. On ne vise pas des rendements énormes, mais on vise d'avoir de la bonne nourriture, puis quel plaisir de manger de la nourriture qui vient d'ici. Ça fait que c'est ça, ça fait le tour pas mal de nos modestes départs. Puis on vous tient au courant de toutes les choses qui vont se passer ici, dans le futur, j'espère. Puis on se revoit une prochaine fois.